Bienvenue sur WazeCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir comment insérer des images et des types de données dans un tableau croisé dynamique. Au moment où je tourne cette vidéo, cette fonctionnalité est toujours en phase bêta. Si vous voulez l'utiliser tout de suite, il faut s'inscrire à Microsoft Insider. Pour cela, il suffit d'aller dans la barre de recherche, saisir Insider, cliquer sur Microsoft 365 Insider et rejoindre Microsoft 365 Insider. J'ai ici une liste de super-héros et je vais vouloir ajouter une image pour chacun des super-héros. Dans Excel, jusque-là, il est possible d'ajouter une image dans une cellule grâce à la fonction image. Mais désormais, il existe une nouvelle fonctionnalité pour ajouter une image dans une cellule. Je vais aller dans Insertion, Illustration, Images. J'ai ici deux choix, soit placer mon image dans la cellule, soit plus classiquement, placer mon image sur les cellules. Je vais sélectionner Placer dans la cellule. Je peux sélectionner une image en ligne, par exemple Iron Man Comics. J'ai ici des images d'Iron Man, mais je vais plutôt choisir d'insérer une image dans la cellule à partir de cet appareil. Et je vais pouvoir sélectionner mon image qui se trouve ici. Voilà l'image d'Iron Man. Et je vais faire la même chose pour les autres super-héros. Voilà mes images de super-héros qui ont été placées dans mon tableau. A présent, imaginons que j'ai ce fichier qui retrace les ventes de différentes librairies. Je vais souhaiter retrouver l'image de chacun de mes super-héros de comics dans cette colonne. Pour cela, je peux utiliser la fonction RechercheX pour rechercher l'image de mon super-héros dans mon tableau précédent. Égal RechercheX. La valeur recherchée est le nom de mon super-héros dans la colonne comics. Point virgule. Le tableau de recherche se trouve dans mon onglet Images. Les héros sont ici. Point virgule. Mon tableau renvoyé est l'image du super-héros correspondant. J'appuie sur Entrée. Pour Iron Man, j'ai bien mon image. Je vais coller ma fonction pour les autres lignes. Et voilà mes super-héros. J'ai ici une colonne avec les villes où se trouvent mes librairies. Je vais vouloir enrichir ces données. Pour cela, je vais aller dans Données. Et dans Type de données, je vais sélectionner Données géographiques. A présent, si je clique sur cette icône, j'ai des informations sur la ville de Strasbourg. Idem pour toutes mes autres villes. Je vais souhaiter créer un tableau croisé dynamique à partir de ces données. Je sélectionne une cellule de mon tableau. Insertion, tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage. Et je vais le placer dans une nouvelle feuille de calcul. OK. Voilà mon tableau croisé dynamique vierge. Je vais y placer mes images. Et c'est là la nouveauté d'Excel. On peut désormais placer une image dans un tableau croisé dynamique. Je vais y placer aussi mon chiffre d'affaires. Voilà pour le chiffre d'affaires. Et je vais y placer mes villes. Voilà mes villes. Et donc, j'ai une image de mon super-héros ici et des informations sur les villes. Je peux éventuellement changer la configuration de ce tableau croisé dynamique. Je vais placer les images de super-héros en colonne. Et je vais éventuellement mettre en forme mon TCD. Je sélectionne mon TCD. Je vais dans le menu création. Et je vais sélectionner quelque chose de tout blanc. Et voilà mon rapport avec mes images de super-héros et mes données enrichies au niveau des villes. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman. Spreadsheetman.